J'ai accepté de participer à cette convention d'abord parce que je trouvais que c'était un exercice intéressant et tout simplement parce que j'étais curieux de voir comment ça allait se passer. Je ne m'étais jamais interrogé sur le sujet et du coup j'y allais. Je ne suis pas initialement pour le sujet mais pour l'exercice en soi. Les temps forts de cette session je pense qu'il y en a eu deux. Le premier c'était l'audition qu'on a eue vendredi après-midi avec trois médecins, une psychiatre, un pédiatre et une gériatre et donc je trouvais que c'était un moment fort parce que ça m'a permis en tout cas de répondre à des interrogations que j'avais sur tout ce qui était capacité de décision, discernement et notamment l'influence ou non des troubles psychiques sur cette capacité de décision. Et l'autre moment fort c'était la session de dimanche matin. On est venu voter, c'était un vote de décision sur les propositions qu'on allait conserver qui concernaient le sujet de tout ce qui était les sujets transverses, donc plutôt liés à la grosse problématique de tout ce qui était soins palliatifs, ça allait être des budgets, à l'égalité d'accès mais aussi tout ce qui était formation. Donc j'ai trouvé que c'était un moment important parce que ça a permis de remettre un cadre et vraiment là on se dirige vers la rédaction à partir de ces propositions d'une partie sur les sujets transverses. Là j'étais dans le groupe où en fait on était plutôt pour un accès conditionné à la rédaction à mourir et plus précisément on était pour le suicide assisté dans une grande majorité des cas avec des exceptions d'euthanasie. Et donc le fait qu'on travaille avec des groupes d'opinions, je trouve que ça permet d'être plus efficace dans la formulation d'arguments pour la position et c'est aussi plus efficace dans la formulation contre-arguments contre les positions qui sont différentes. Et donc c'est un moyen où en fait on est efficace, on avance et après ça permet d'avoir un travail qui est assez riche et qu'ensuite on confronte aux personnes qui avaient des opinions différentes. D'une part je suis content du travail qu'on a fait, c'était pas un exercice facile d'une part de discuter de tous ces sujets transverses, de rediscuter des conditions d'accès à l'aide d'activer à mourir et surtout la difficulté principale ça a été le vote, savoir dire bon ben là on s'arrête, on sélectionne des propositions et on en retire d'autres dans l'optique de la rédaction. Et comment je me sens un peu fatigué parce que mine de rien on a un volume horaire assez important mais je trouve que c'est quand même important qu'on l'ait puisque ça permet d'avoir des discussions qui sont plus longues et ça permet de travailler dans un climat qui est très important. qui est plus serein en fait. Mes attentes c'est de réussir à conserver les différentes nuances, les différentes opinions qui ont été formulées depuis le début. Je pense que c'était enrichissant avec la nouvelle audition qu'on a eue, j'ai trouvé que c'était plaisant parce que le déroulé a fait que ça m'a vraiment cru la façon dont on a pu débattre et voter et puis c'était une session qui était, c'était on va dire un jalon parce qu'on a dû voter et prendre des décisions sur les propositions qu'on allait travailler plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada